Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mardi 28 janvier 2020. Diobasek exécuté au couteau rapporte Libération, notant que le corps de la victime a été jeté sur un tas de pneus usés. Son téléphone portable et son portefeuille contenant 10 000 francs CFA ont été retrouvés sur les lieux, écrit le journal. La victime sortie répondra à un appel téléphonique rentre en cercueil, souligne sur ça. La police de Guinée-Nauray a ouvert une enquête mais déjà le père de son fils avec qui elle a entretenu des relations conflictuelles et suspectées, écrit l'AS. Vox Populi affirme que Diobasek a été égorgé à Arisips par des agresseurs célibataires et mères d'un enfant. Il a reçu 64 coups de couteau, assure une source médicale. Le même journal assure que la victime n'a pas été égorgée ni violée, de même écarte-t-il la thèse du vol. Toujours est-il que Diobasek allonge la liste macabre, fait observer critique. La terreur s'est installée au Sénégal où les crimes de sang se multiplient. Aggression mortelle, crimes crapulaires, viols et violences révèlent critique. Après Kaolag et Seju, une nouvelle victime à Pekin, indique le quotidien. Après le meintre de la sage-femme Orkaya Gueye, bastonné à mort par un concourant à Seju, il s'en est suivi la semaine dernière de celui du jeune américain Mohamed Kabir Sissé, victime d'une agression perpétrée par une bande de malfaiteurs dans la cité religieuse de Médina Baye, à Kaolag, rappelle le quotidien. Thierry Macabre s'éclame sur le même sujet, le quotidien Enquête, lequel signale à son tour que le meurtre de Diobasek vient allonger la liste macabre des femmes assassinées ces derniers jours. L'année 2020 est partie pour être meurtrière et risque de battre le record des années précédentes. Au premier mois de cette nouvelle année, plus de dizaines de meurtres sont enregistrées sans compter ces intervenues aux derniers jours de celles précédentes, indique Walfe Quotidia. D'autres quotidiens s'intéressent d'abord et avant tout à la visite officielle que le président Chouka a entamée lundi soir au Sénégal, à l'image du soleil qui titre les bons points de l'axe Dakar-Ankara. La visite de Recep Tayyip Erdogan, accompagnée d'une forte délégation d'hommes d'affaires, consacre l'embellie des relations entre les deux pays. « Bienvenue au Turkestan » affiche le témoin quotidien un brin ironique pour souligner que depuis 2012, la Turquie a capté les plus gros marchés d'infrastructures de notre pays, en particulier dans la ville nouvelle de Djamnyadjo, à la sortie de Dakar dans le département de Rufisque. « Sud Quotidia s'intéresse au vote par l'Assemblée nationale du Code gazier, un texte visant notamment à valoriser le gaz découvert au Sénégal, à renforcer le mix énergétique et l'indépendance énergétique du pays », souligne le journal. « Survox populi, désarroi de douze Sénégalais dans l'enfer du coronavirus, bloqués dans la ville chinoise et puissantes de l'épidémie, ils implorent maquis de les rapatrier. La France, les États-Unis, le Japon, le Maroc évacuent leurs ressortissants. Ces étudiants racontent le chaos qui règne dans la ville. Vastes chamboulements vus dans l'organigramme du Code, soulignent sur ça les futurs hommes. Le directeur général Abdoulaye Sow a inscrit son nom au chapitre des inédits pour déconcentrer les pouvoirs entre ses mains et rendre plus huilé le fonctionnement du Code. Il donne naissance pour la première fois en directeur général adjoint. L'actualité sportive de ce jour sur le quotidien record éliminatoire Cannes 2021 et mondial 2022. Sissé et son staff en conclave ce mardi. Amadou Diangiaï du FC Mezzo, UFC Sochou, Omar Dav a été déterminant dans mon transfert. FC Barcelone, trois matchs seulement, premier couac pour Kiki Sechon. Mamba Batcham attaquant Tassim Passa. J'ai hâte de jouer avec les lions. Lutte face à Abdou Diouf Grideu en session de rattrapage. C'était tout pour aujourd'hui chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain Inch'Allah pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada